Mon nom est Pierre Renaud-Rivard, je suis humoriste et animateur de podcast. Quelqu'un qui reçoit une joke puis qui rit, c'est un soulagement, quelque chose de « yes, ça fait du bien ». C'est comme prendre une petit lénole quand t'as mal à la tête, mettons. Puis moi, des jokes, j'en trouve partout. Je marche dans la rue, je vois quelqu'un à côté d'une poubelle, là je pense à une joke avec ça. Je fais « hey, je viens de créer une joke à partir de rien ». Je viens de créer une petit lénole, vraiment. T'as créé du beau out of nowhere. Quand tu fais des shows en plus, puis que là t'as comme 400-500 personnes qui, d'une shot, font comme « oui ! » t'as le plus beau de chacun de ces gens-là devant toi, puis c'est toi qui l'as provoqué. Y'a quelque chose là-dedans de ben, ben puissant, puis ben le fun à faire. On a qu'un Pierre, Renaud-Rivard, sur le plateau ! Oh ! Oh ! Ben le fun ! Bon ben, ça répond à la question, vous avez de l'énergie, c'est le fun ! J'ai pas toujours été humoriste. Avant de faire de l'humour, moi j'étudiais, en fait, je m'en liais pour être médecin. Finalement, j'ai lâché juste, juste en secondaire 5. Je vais être à Montréal, j'aime pas ça habiter à Montréal, j'aime pas l'énergie du monde dans la rue à Montréal. Je trouve que les gens sont méfiants, y'a comme trop de monde, y'a trop de « t'es quittaudé », « pourquoi tu ris », y'a une espèce de « quid weird ». Pis tu le sens quand tu marches. Je marchais y'a pas longtemps, 10 pieds derrière une fille sur le trottoir. Pis je sentais que la fille était nerveuse, parce qu'il fait noir un peu, y'a pas un char, y'a pas un son, y'a pas personne autour. Pis je sens que dans sa démarche, elle est pas bien, là, y'a comme « oh my God ». Ah non, il me suit, c'est sûr qu'il va m'attaquer, c'est sûr. Il va m'attaquer, c'est sûr, il va me violer. Il va m'attaquer, pis il va me violer, c'est sûr. Il va me violer. Et moi, je sens ça, pis je me dis « pauvre fille, c'est pas cool, là ». Fait que je me dis « ok, fais quelque chose pour elle, réfléchis ». Je le sais, je vais aller marcher en avant d'elle. Comme ça, elle va voir, je suis où, pis elle va se détendre un peu. Fait que j'accélère, elle accélère. Je continue d'accélérer, elle continue d'accélérer, finalement, c'est une course. Pis tu finis par passer à côté d'elle, j'en vois, pis là, je fais « heuuh ». Elle était... elle était faite forte, elle était costaud. C'était quand même une demoiselle carrée, assez massive, pas de cou, pis j'étais comme « heuuh ». Elle avait comme un oeil croche, une petite moustache, pis tu sais, une dentition musicale, là. Tu sais, une noire, une croche, une blanche, une double croche. J'étais comme « heu ». Toute la portée était là. J'étais comme « ok ». Moi, je suis pas bien, là. Je dis rien, mais on va du piano avant d'elle. Je continue de marcher. « Ouais, un moment donné, ça va me violer. » « Ça va me violer. » « Ça va me violer. » Tu sais, quand tu marches les fesses serrées comme ça, là. J'ai pas couru, par exemple. Je ne cours pas dans la vie. J'en fais une mission d'être paresseux, de ne pas faire de jogging. Je trouve juste lâche. Tout le monde court. J'ai vu un vieux monsieur cet été qui courait. 80-85 ans, pis il courait. Pis il y avait un chandail Marathon de Montréal 1994. Pis j'étais impressionné, là. J'étais comme « fuck, ça fait longtemps qu'il est parti. » Il est bien mauvais. Faut-il durer 4 heures, pas 20 ans. Oui, papi, let's go. Ah, content. Oui, je suis taquin, mais je suis pas méchant. J'aime juste préciser pour ceux qui me connaissent pas. Je suis pas quelqu'un de méchant, mais je taquine tout le monde. Moi, je pense que tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose dans la vie. Mes amis sont au courant. Surtout mes amis de filles. Parce que j'ai beaucoup d'amis de filles, moi, que j'ai coeur. Beaucoup, parce qu'elles sont faciles à écoeurer. Juste pour ça. Ils mettent ça sur des plateaux d'argent, pis je suis comme « alright ». Sur Internet, sur Facebook, j'ai quelques amis de filles qui sont fatigantes avec le statut. C'est des statuts flous juste pour avoir de l'attention. T'sais, aussitôt que t'as une émotion, tu l'écris. T'sais, moi, j'appelle ça la pêche à l'attention. C'est genre, t'écris un statut nébuleux, genre « en tout cas, tu penses que tu connais quelqu'un, mais tu le connais vraiment pas dans le fond. » Trois petits points. Moi, ça m'énerve des affaires de même. Fait que moi, je réponds, la dernière fois, mon ami, elle écrit « j'ai assez hâte que quelque chose de bon arrive. » Fait que moi, j'ai répondu « ben, commande du poulet. » Je suis ce genre d'ami désagréable, là. Mais elle me connaît, elle le sait. T'sais, t'as un peu habitué, là. Elle est venue chez nous cet été, on va sur mon balcon. Pis sur mon balcon, j'ai une espèce de tabouret de bois qui ressemble à ça, t'sais. Il est cela, il est chambranlant. Faudrait que je le visse pis je le cloue, mais je suis zéro manuel. Je sais pas comment faire ça. Fait que moi, depuis quatre ans, pour pas que mon tabouret brise, je fais juste m'asseoir tranquillement dessus. Mais pas trop de poids. Ça marche. Mais elle, elle connaît pas le truc. Fait que j'ai dit rapidement, « Hey, fais attention à t'assoyant, je veux pas que la chaise, elle pète. » C'est ça, j'ai pas pensé, là. Pis ça, j'ai pas fait exprès. Fait que là, elle est comme, « Ben, c'est quoi que t'es en train de dire j'ai un gros cul? » Pis là, j'ai fait, « Non, non, c'est pas ça par doute. C'est parce que ma chaise est fragile, je veux pas que tu te blesses. C'est juste pour ça. Mais regarde, c'est beau, laisse faire, excuse-moi, on va rentrer en dedans. » Elle dit, « Ben, je sais pas si mon gros cul va passer dans le cadre de porte, hein? » T'sais, c'est mon ami, je l'aime, c'est de l'insécurité, je le sais. Fait que je me suis dit, « Je vais la rassurer, je vais y dire, je vais la niaiser, pareil. » Fait que j'ai dit, « Fais-toi, fais-toi en bas. » J'ai dit, « Toi, là, t'es comme un chat. Si ta moustache passe, tout passe. » C'est mon ami avec qui je magasine. Parce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à magasiner, moi, parce que j'ai pas de jugement vestimentaire. En plus, quand j'étais allé magasiner, la dernière fois, je me suis fait cruiser par le vendeur. Ça m'a fait rire. J'étais comme, « C'est correct, c'est cool, ça me dérange pas, je suis pas gay, mais ça me flatte l'égo. » « Merci, tu sais. Ça me flatte, mais flatte-moi pas, c'est juste ça. » « C'est comme, « Cool, tu sais. » Il a insisté. Ça m'a fait rire. J'ai fait, « Ben, merci, je suis pas gay, mais c'est super gentil, merci beaucoup. » « En tout cas, si t'étais gay, je te ferais pas mal. » « Ben, merci beaucoup, mais c'est sûr, je suis pas gay, mais merci, c'est super flatteur. » « Ouais, mais si t'étais gay, je te ferais pas mal. » « Ouais, mais je suis pas gay. » « Ouais, mais si t'étais... » « Regarde, si t'étais une lasagne, je te mettrais au four à 350. » On peut jouer longtemps à cet été, là. Je me promène beaucoup au Québec. J'ai du fun à me promener. J'aime ça visiter toutes les régions. Les régions qui me fascinent. La Gaspésie me fascine. J'adore la Gaspésie. Je trouve ça beau, je trouve ça magnifique. Les gens sont merveilleux. C'est une région qui est dure. La pauvreté, c'est difficile économiquement. J'ai eu un flash. Je pense que les éoliennes, on nous a pas tout dit à propos de ça. Parce que dans le temps, ils ont mis des éoliennes et ils ont dit « Ah, ça va créer de l'emploi. Ça va être bon pour stimuler l'économie. » Les éoliennes en Gaspésie. « Ouais, ouais, ouais. » Puis moi, je pense, il y a une partie de moi qui pense que les éoliennes, c'est un projet secret du gouvernement qu'ils nous ont juste jamais dit. C'est une mesure d'austérité, en fait. C'est que les éoliennes, je pense que c'est des grosses hélices qui tournent, OK? Puis qui détachent tranquillement la Gaspésie. Faut juste aller la noyer dans l'océan puis qu'on arrête de payer. Je regrette qu'on soit allé dans l'espace aussi. Il y a quelque chose... J'en regrette qu'on soit allé dans l'espace, dans la vie, moi. Pour une raison niaiseuse, c'est que c'est un bel accomplissement pour la race humaine. Je suis comme « Yes, vive l'espace. » « Oui, on est allé, c'est malade. » Mais je regrette pour une raison conne, c'est que à la minute qu'on a réussi à envoyer quelqu'un dans l'espace, ça a donné une excuse aux gens qui chialent quand quelque chose marche pas. Tu sais, des fois, t'entends quelqu'un chialer « Je n'en ai pas un rapat d'envoyer du monde dans l'espace! » « Pas capable de faire quelque chose qui marche! » Puis moi, ça m'énerve quand j'entends des affaires de même parce que je suis comme trop logique de... Puis je l'ai entendu l'autre fois. J'étais au bureau, en gros, j'attendais de faire imprimer des documents parce que j'ai une vie excitante, OK? Je t'enfile, tu sais. C'est derrière la petite madame qui est clairement le cliché de la petite madame désagréable dans un commerce. Tu sais, celle qui est pas fine avec le staff, qui est juste désagréable, même physiquement, elle est courbée par l'amertume. Elle fait du bruit en respirant. L'air est content de sortir d'elle, c'est pour ça. Puis là, le commis, il arrive, puis il fait « Excusez-moi, madame, ce sera pas long, l'imprimante est brisée. » Puis elle est comme « Eh boy, quelqu'un d'incomprétent! » Puis elle se retourne vers moi, puis elle est comme « J'en reviens pas! On est capable d'envoyer du monde dans l'espace, on est pas capable de faire une imprimante qui marche! » Puis moi, je suis juste l'espèce qui est « Eh... » C'est pas les mêmes gens qui font les deux affaires, madame! C'est pas les mêmes personnes qui sont responsables des deux domaines. Donne le budget de la NASA à une compagnie d'imprimantes. Des milliards de dollars. Je te promets qu'il y a plus une imprimante qui bug, là. Toutes les imprimantes vont se contrôler par la pensée, directement au Wi-Fi. Ça va être une pieuve intégrée qui pisse de l'angle sur une feuille. Ça va être fou raide! Comment tu penses que ça marche? La science, madame! Penses-tu que, genre, tous les scientifiques de tous les domaines, peu importe le domaine, se regroupent dans un seul bureau, puis ils règlent tous les problèmes. Ça, on touche autour d'une table. Le boss y rentre. Bon, bravo! La navette a décollé, tout le monde. Félicitations. Prochain problème, les chaînes de bécic qui débarquent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a des idées, non? Ah, fuck! Bon, dit, ça va être une longue journée. Moi, j'aime la science. Je respecte la science. J'ai toujours trippé, sa science, depuis que je suis petit. J'étais un petit geek. C'est-tu que, pour toute l'affaire comme l'astrologie, pis ces affaires-là, j'ai jamais embarqué là-dedans? J'étais là, mais non, l'horoscope, pis ma grand-père était gros là-dedans. Elle était comme, eh! Pis elle essaie de me convaincre que l'alignement des planètes a un effet sur nos vies. Je suis comme, non, si je suis né en mai, c'est pas parce que Jupiter était en mars, c'est parce qu'en septembre, Jean était en Monique. C'est juste... J'ai une bonne nouvelle, quelque chose que je suis très fier. J'ai fêté récemment mon huit ans de sobriété d'alcool. Merci beaucoup. Mais oui, j'ai arrêté de boire très jeune, parce que, en fond, j'avais des bons modèles dans ma famille qui me disaient, tu t'en vas par là. Pas mal de tout le monde est alcoolique, là. Il y en a beaucoup. Moi, c'est pas un arbre génélogique que j'ai, c'est une vigne génélogique, OK? Elle va dans tous les sens. Pis j'ai arrêté de boire jeune, pis... Moi, je dis que je disais que je suis à 15, parce que moi, les barrages de police, à cette heure, là, ça fait huit ans que je suis correct, là. Mais avant, j'étais tout le temps stressé. Mais là, à cette heure, quand je pogne un policier un peu trop arrogant par World Trade avec sa flashlight, là, moi, j'essaie de m'amuser avec eux autres. Le dernier que j'ai pogné, c'était juste comme... Combien de consommation vous avez pris ce soir, monsieur? 17! Il me fait souffler, j'étais zéro. Je fais, t'as pas demandé si j'avais de l'alcool! Vous le laisserez, pour vrai, c'est malade. Mais je suis pas le seul qui a arrêté de boire dans ma famille. Mon père, mon propre père a arrêté de boire après moi. Ça, c'est le fun. Quand il a vu que j'ai arrêté, ça l'a confronter, il s'est questionné, pis il a arrêté de boire. Pis c'est le fun de vivre ça avec son père, tu sais. Ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on l'a pas pensé, nous autres, pis on s'est bouqués, maintenant, une semaine dans le sud, ensemble. Père-fils, à Cuba, une semaine. Mais on a pas pensé, là, on est deux gars qui boivent pas dans un tout-inclu à Cuba. On a fait de la poudre toute la semaine. Ah! Quelle vacance! C'est extraordinaire! Pis j'ai aimé ça, passer tout le temps avec mon père. J'aime ça le voir, je le vois de moins en moins, on vieillit, c'est normal. Pis j'ai passé beaucoup de temps avec mon père, ça m'a fait réaliser des choses sur lui qui sont dures à accepter, je trouve. En tant que fils, je trouve ça tough de voir mon père vieillir. Je réalise qu'il vieillit, je le vois, là. Tu sais, avant, je le catchais pas, mais là, je le vois qu'il ralentit. Il y a moins d'énergie qu'avant. Il y a quelque chose avec la lumière qui se passe à cette heure. Mon père, aussitôt que tu baisses la lumière, là, il s'endort. Il suit le démeur sur le mur. C'est un genre de... Mon père, c'est une perruche avec des réheures. C'est ça que c'est. Tu peux lui mettre un drap sur la tête. OK, dodo, à demain. OK, dodo. Hé! Mais il est merveilleux, je l'aime tellement, cet homme-là. Pis je sais que peu importe l'âge qu'il a, l'âge que j'ai, je vais toujours avoir besoin de l'approbation de mon père. Je me connais assez pour savoir que je suis ce genre de fils-là qui veut l'approbation. T'es-tu fier de moi? Je veux ce regard-là. Pis des fois, je vais le chercher. Hé, des niaiseries. Pis il est fin, il embarque. Il pourrait facilement me raccrocher au nez, mais il accepte. Un moment donné, je l'ai appelé pour me rassurer, mais c'était juste fier de moi. J'avais besoin d'un petit kick de... Allô, pa! T'sais, là, mon plexiglas, dans ma fenêtre, qui tenait mon arme climatisée, ben, t'sais, là, il était craqué, hein? Euh, ouais, ça se peut. Ben oui, il était craqué. Fait que, ben, c'est ça, là, je suis allé à la cacaillerie tout seul, pis, ben, le gars, il m'a donné du silicone, pis, ben, c'est ça, là, j'ai bouché ma craque tout seul. OK? Ben, c'est ça, là, je me demande si ça va tenir tout l'été, là, pis, euh... Ben, le gars à cacaillerie, il a-tu dit que ça allait tenir? Euh, ouais? Ben, ça devrait tenir. Veux-tu parler à ta mère? Je sais que c'est niaiseux, je le sais, mais je trouve ça beau de pouvoir vivre ça, moi, des moments comme ça. C'est pour ça que j'ai de la peine pour les gens qui ont pas de père ou qui ont plus de père et l'ont pas connu, fait qu'ils peuvent pas vivre ça. Fait que j'ai un projet pour ces gens-là. C'est un centre d'appel que je veux partir. Ça s'appelle 1-800-TON-PAPA, OK? C'est juste des bonhommes à retraite qui travaillent là, pis toi, quand tu fais le poids, tu peux appeler. C'est gratos. C'est juste comme 1-800-TON-PAPA. Oui, bien, c'est ça, le bonjour, mon robinet coulait, fait que là, j'ai changé d'un autre plastique pis j'ai resserré à la vis. Fier de toi, mon gars! Merci! Mon père va mourir un jour. Ça, c'est dur à accepter. C'est quelque chose que tu veux pas penser. Tu sais, ton père qui meurt. Ah! C'est la rarefois de ma vie que je pensais consciemment à la mort de mon père, tu sais. En fait, c'est pas vrai. C'était la deuxième fois. La première fois que j'ai considéré que la mort de mon père pouvait arriver, c'est quand je sortais de l'université pis j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de dettes. Oh, je dis pas que je le souhaitais, là. C'est juste que tu te lèves un matin, tu regardes tous tes scénarios parce que t'es dans la marde financièrement. T'es comme, OK, je regarde toutes les options. Pis c'est sûr que je le souhaite pas, mais s'il mourait aujourd'hui, ça me sortirait vraiment de la marde. C'est pour ça que quand il m'a annoncé qu'il arrêtait de fumer, j'étais content, là. Je l'avais juste pas budgeté. C'est juste ça. Je m'a fucké. Je suis un enfant ingrat. Non, mais j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant et je pense que c'est une bonne chose que j'ai pas d'enfant. J'ai eu la preuve récemment que je suis pas apte à m'occuper d'enfant. J'étais allé visiter des amis qui en ont. J'ai un couple d'amis où, en fait, ils ont un petit gars de 5 ans, une petite fille de 3 ans et ils ont fait 2 enfants pis ils ont fait ça back-to-back. Pis j'étais allé les visiter parce que, je viens de le dire, ils ont 2 enfants, fait qu'ils sortent jamais de chez eux. Ils sont tout le temps là en train de gérer les kids pis ils trippent, ils sont vraiment heureux mais ça paraît pas dans leur face, tu sais. Tu leur parles, c'est vraiment extraordinaire à avoir des enfants. C'est vraiment la meilleure affaire qu'on a fait de toute notre vie à avoir des enfants. Au début, tu penses que tu seras pas capable pis tu viens tout le temps pour trouver des ressources en dedans de toi que tu savais pas que t'avais. C'est comme, aïe, aïe, je suis capable de faire ça. C'est sûr que c'est pas facile, des fois, ils chissent pas à bonne place, mais... Quand ils sourient, ça efface tous les mauvais côtés. C'est fou, hein? Ils sont orgueilleux, en plus. Ils sont comme ça. C'est pas des cernes, ça. C'est des sourires entre chaque yeux. Pis là, je jase avec eux autres dans la cuisine pendant que les enfants prennent leur bain pas loin, tu sais. Pis je veux dire, ils me donnent des nouvelles de leurs enfants, je leur donne des nouvelles de mon extérieur. Tu sais, où ils vont, genre, je leur explique c'est quoi un food truck. Pis ils sont, ah, ouais, malade, hein? Pis là, on chante. Pis maintenant, on entend crier. On entend comme, ah! Papa, maman, papa, maman, venez voir, c'est vraiment drôle, c'est vraiment gros, c'est vraiment très, très drôle! Ils sont comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Fait qu'ils partent à la course, moi, je suis comme, c'est quoi? C'est pas tes affaires, tu sais. Je rentre dans la salle de bain, le petit gars de 5 ans est debout dans le bain et il a une érection monstrueuse, OK? Pfff! Genre, j'étais comme, wow! Moi, ça m'a saisi, c'était vigoureux. Une érection à faire verser une larme de nostalgie à ton grand-père. Imagine ta grand-mère. Fait longtemps que j'ai pas vu ça. Je savais même pas que ça se pouvait. Je savais même pas. Il a fallu que je fasse une recherche et j'ai découvert qu'en fait, à son âge, vers 5 ans, le corps active les systèmes de reproduction pour voir si ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des petites érections. Pis après ça, ça s'éteint pis ça revient vers l'adolescence pis c'est pour ça que tu peux pas porter de jogging pendant 2-3 ans. À peu près, là? Mais ça, pour apprendre ça, moi, il a fallu que je fasse une recherche Google. C'est la recherche Google la plus stressante que j'ai fait de toute ma vie. Qu'est-ce que tu tapes? T'es comme, OK, attends, là. Érection de bambins. À titre informatif seulement. Clique pas sur image. Tu surveilles la porte, t'as peur que l'FBI fasse police! C'est quoi? Pis moi, je capotais. Ben, je sais comment Internet fonctionne. Fait que je sais que Google enregistre ce que tu cherches pour te proposer de la pub après. Tentait pas de passer la semaine sur Facebook avec des pubs. Hé, petit voyage de Thaïlande, hein? Fait que là, on est là, pis le petit gars, il est debout avec son petit brocoli, pis sa petite sœur est assise devant lui. Pis, il donne des coups dans la face de même. Je le sais! Je le sais! Je le sais! On est des adultes. On donne un sens d'adultes à ça. C'est pour ça qu'on est comme... Eux, c'est des enfants, ils savent pas ce qu'ils font. Fait que c'est pas... Les autres, ils ont du fun, ils sont heureux comme si c'était des annonces de brosses à dents. Fait que... Ah! Lui, il est tout content d'avoir un public, fait que ça l'encourage, fait qu'il soigne encore plus. C'est comme... Elle, elle rit aussi, elle a juste l'air d'être poche au ballon poire. C'est comme... C'est correct! Là, on voit ça pis c'est comme... Oh my God! Les parents regardent la terre. Je fais excellent idée. Je veux pas avoir un contact visuel avec un enfant en érection. Ça ne m'intéresse pas d'avoir ça dans mon sac à souvenir. Et les autres discapas sont comme... Qu'est-ce qu'on fait? On l'a pas lu, chapitre-là, tu sais? Parce qu'il m'expliquait que tu peux pas crier parce que si tu cries, tu vas faire peur à l'enfant pis tu veux pas lui faire peur parce que lui, c'est pas qu'il a fait quelque chose de mal. Mais faut pas que tu ris non plus. C'est ça qui est tough parce que, man! Tu sais? Fait que là, on est là pis ils sont comme... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que mon amie, elle fait juste me dire « Pébé, faites quoi? » J'étais comme... Fait quoi? Faites quoi? C'est ton enfant! Je veux pas... Tu veux pas y toucher? Hey, man! Il y a deux secondes, on parlait de réel dans la cuisine. Là, j'étais à une caméra de faire de la prison. J'ai pas... J'ai aucun fun en ce moment, là! Pis j'ai paniqué, mais j'ai fait « OK, go! » Pis tout ce que j'avais dans les mains, c'était un verre de jus d'orange. Ça s'est passé super vite. Pis j'ai juste lancé mon jus d'orange sur le pénis du petit gars. « Quoi? » « C'est quoi la procédure? » « Y'en a pas! » Là, j'ai juste un petit gars bandé plein de jus d'orange qui est juste comme... « C'est quoi ton esti de problème? » Pis sa petite soeur qui est comme... « C'est parce qu'on faisait un spectacle, là. » « C'est parce que là... » « C'est quoi, là? » « À ma défense, ça a marché, OK? » « Je pars de loin, moi. » « C'est pas de ma faute. » « J'ai pas été éduqué pour réagir à des situations de même. » « Je peux pas avoir un enfant. » « Je suis même pas un bon modèle masculin pour un enfant. » « Un modèle d'homme, là. » « T'sais, un homme. » « Pourquoi? » « Parce que moi, j'en ai pas eu de modèle d'homme, Beryl, de vrai monsieur. » « Toutes mes amies avaient des papas monsieur. » « Des vrais... » « Un modèle de... » « T'sais, va dans le bois, à la chasse, fait de la motocross. » « T'as un homme. » « T'sais, il y a un araignée à terre. » « T'as un araignée, il est mort. » « Pas peur de ça, moi. » « T'as un vrai de vrai toffe. » « Moi, j'ai pas eu ça comme père. » « Moi, j'ai un père scientifique, intellectuel, qui lit des romans de batailles navales en buvant du thé pis en écoutant du classique. » « Ça, c'est mon modèle de virilité. » « Un chimiste chauve-bedonnant. » « Mon père, je vois pas au hockey quand il était jeune. » « Non. » « Mon père faisait de l'escrime. » « T'sais, là. » « Ah, regarde mes créants. » « Touché. » « Ça, c'est mon père, ça. » « Il y avait des fleurets dans mon sous-sol. » « Un fleuret. » « Une épée molle. » « C'est pas le chassé flamboyant de te battre à l'épée. » « En plus, elle est molle. » « Donne-toi une chance d'artagnant, voyons. » « Ça, c'est le modèle de père que j'ai eu. » « Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, je suis pas monsieur viril univers par excellence, tu sais. » « Mais je regrette pas d'avoir un père scientifique pour une seule raison. » « C'est que je sais, moi, grâce à un père scientifique, mesdemoiselles, que je me démarque sur un seul point. » « Je sais que si jamais tu fais une vaginite pis t'as pas de canestin, tu peux prendre du yogourt probiotique nature et l'appliquer et ça va régler ton problème parce que les bactéries du yogourt vont s'attaquer aux levures de ta vaginite. Ça va les combattre et ça va te guérir et c'est un vrai de vrai truc. Fait que non, peut-être que je suis pas capable de réparer ton char en panne, mais si jamais la noun te pique en camping... Peux-tu sauver la vie avec mon lunch, mademoiselle? Hé, bonne fin de soirée, tout le monde. Vous avez été extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.